Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse et bien-aimés vous qui nous suivez présentement sachez qu'aujourd'hui nous sommes à notre deuxième jour de jeûne alléluia et soyez fortifiés, soyez fortifiés parce que ce que nous faisons n'est pas pour nous n'est pas pour les hommes mais c'est pour le Seigneur Jésus Christ alléluia, beaucoup aujourd'hui sont découragés alléluia, beaucoup aujourd'hui sont affaiblis à cause seulement par le premier jour déjà commencé à être affaibli à cause du jeûne et il y en a beaucoup même qui veulent désister, bien-aimés sachez que pour entrer au ciel vraiment la Bible déclare que seuls les violents pourront y entrer alléluia et effectivement l'âge est la porte et spacieuse est celle qui mène à la perdition mais la porte qui est étroite est celle qui mène à la vie et beaucoup ne pourront pas y entrer alléluia alors efforcez-vous d'entrer par cette porte-là alléluia qui sera bénéfique pour le salut de vos âmes alléluia donc bien-aimés aujourd'hui je veux vous rappeler que nous continuons, nous devons demeurer dans la fermeté demeurer dans la fermeté parce que beaucoup ont déjà désisté, beaucoup ont déjà abandonné beaucoup ont déjà perdu la foi, sache que frère ne perds pas la foi parce que tu es déjà sur le bon chemin, ne perds pas la foi, ne perds pas la foi, tu as déjà commencé avec l'éternel tu as déjà commencé avec Jésus-Christ, tu as déjà commencé avec la saine doctrine et tu as vu la vérité et ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner ou tu vas désister à cause de ce que tu entends à cause des calomnies, à cause des racontards alléluia parce que le diable sait qu'il a pu le temps et il ne veut pas que les enfants de Dieu entrent au ciel mais toi, toi qui as reçu la semence de Dieu toi qui as reçu la vérité ne lâche pas maintenant le bras de l'éternel ne lâche pas maintenant le bras de l'éternel, alors je te le dis, ce jeûne, le Seigneur a voulu que tout le monde le fasse alors ne dis pas que comme personne ne me voit donc je ne ferai pas ce jeûne et c'est par ce jeûne que le Seigneur verra réellement, qui sont ceux qui sont réellement qualifiés qui veulent vraiment aller au ciel et par ce jeûne, il y a beaucoup de choses qui se feront, la délivrance, la guérison, la restauration, alléluia que le Seigneur veut faire par ce jeûne, l'obéissance nous dit, la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 15 verset vient de que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, alléluia je t'exemple donc toi qui es découragé, toi qui es affaibli, ressaisis-toi, n'abandonne pas nous sommes qu'au deuxième jour, il est vrai qu'au début c'est un peu difficile mais après à la fin ça devient facile, ça coud comme suit des roulettes, alléluia alors sois fortifié, ne relâche pas, ce soir encore nous aurons notre prière au temple, alléluia pour le deuxième jour, la prière de ce soir à partir de 21h, de 21h à 23h alors je te donne donc rendez-vous sur le compte de l'apôtre Abraham, alléluia et on pourra ensemble prier, prier, demander pardon au Seigneur pour toute cette semaine de répentance parce que nous avons beaucoup péché nous sommes égarés, éloignés de Dieu à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés bien aimé, il ne s'agit pas seulement de se dépouiller du corps mais il y a aussi le cœur, le cœur qui est caché mais qui connaît le cœur, qui peut sonder le cœur, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même si ce n'est le Saint-Esprit qui peut sonder notre cœur, alléluia alors nous ne pourrons pas entrer au ciel étant souillés parce que la Bible nous déclare dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27 qu'aucun n'est pu n'entrira alors sache que si l'intérieur dans le cœur est caché l'orgueil, la méchanceté, les calomnies, la colère cachée dans le cœur bien aimé, sache que tu ne pourras pas entrer au ciel bien que tu sois débrouillé, bien que tu sois voilé bien que tu portes des vêtements décents mais si l'intérieur est souillé, bien aimé, tu ne pourras pas entrer au ciel voilà pourquoi je t'exhorte à faire ce jeûne à faire ce jeûne de 21 jours afin que s'il y a la colère en toi, le Seigneur va te dépouiller de la colère le Seigneur va te dépouiller de l'orgueil bien aimé, il y a encore des idoles qui sont en toi alors si tu ne fais pas ce jeûne n'oublie pas le rendez-vous 21h à 23h alors shalom, 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 shalom shalom, shalom